Jean-Yves Petit, chirurgien, est l'un des premiers médecins à pratiquer des avortements en France jusqu'à la promulgation de la loi Veil le 17 janvier 1975. Il fonde le groupe Information Santé afin de faciliter la communication entre le médecin et son patient et la diffusion du savoir médical. Le GIS est rapidement soutenu par le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, aussi nommé MLAQ. Nous sommes à Paris dans les années 70. Chaque jour, des centaines de femmes se réunissent au jardin des plantes. En dépit de l'illégalité de l'acte, elles sont accompagnées par des avocats, par d'autres femmes nommées intermédiaires, venues les soutenir, mais elles sont aussi aidées par de nombreux médecins. C'est la première fois que je participais à une action qui allait faire changer la loi. Le MLAQ ne s'est pas constitué tout de suite, qui s'est constitué à partir de la notion d'avortement et de lutte pour la libération de l'avortement. Il était centré là-dessus. Le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, MLAQ. D'abord, le MLAQ, c'est une évolution du groupe de Gisèle Halimi, qui était Que Choisir, et qui était un groupe féministe avec Simone de Beauvoir. C'est plus un mouvement féminin, le MLAQ. J'ai participé au procès de Bobigny comme médecin du Gisèle. Je suis devenu militant parce que j'ai pensé que la situation des femmes était prioritaire et qu'il fallait s'en occuper en tant que médecin et arrêter de les laisser mourir de septicémie par l'avortement clandestin. La contraception, c'était interdite jusque-là. En 67, c'était interdit. Le Gisèle a été créé en 72. Il y avait le groupe prévention, le groupe médecine du travail, le groupe central coordination. Et il y avait le groupe avortement. Ça a commencé. On était en contact avec la campagne sur l'avortement. Des femmes sont venues nous trouver. Donc, un certain nombre d'entre nous ont commencé à essayer de trouver une solution pour avorter les femmes sans leur faire courir de risque. À l'époque, le problème, c'est que l'ambiance des avortements, c'était dramatique. Ça finissait soit par des hémorragies, soit par des septicémies hyperfringelles, parfois mortelles, etc. Ce climat révélait la situation réelle des femmes. Nous, il fallait qu'on trouve une solution aussi. Et la solution est venue d'une technique qui s'était développée aux États-Unis, la technique Carman. Et Carman, l'Américain qui avait inventé et développé cette technique, est venu nous voir. On l'a invité. Il a appris aux premiers concernés d'entre nous à faire la technique avec lui. D'habitude, l'avortement se faisait par kurtage. Malgré ça, je n'étais pas gynécologue. Là, ça se passe à l'intérieur de l'utérus. Et hier, il y avait, notamment avec les instruments chirurgicaux, des risques de perforer l'utérus dans certains cas où l'utérus était fragile. On faisait sans anesthésie. On pouvait donner un antalgie, quelque chose qui est un tranquillisant. Il y avait des médicaments, mais il n'y avait pas d'anesthésie générale. Je me souviens d'un avortement. Je vais vous le raconter, mais je ne voulais pas le raconter. Parce que ce serait une occasion, je pense, d'être utilisé par les anti-avortements pour dire « Ah, mais vous voyez comme ils étaient bricoleurs et qu'ils n'étaient pas sérieux. » J'avais un ami anesthésiste, plutôt bricoleur, qui avait réussi à faire un appareil d'aspiration que lui utilisait tous les jours au bloc opératoire. Et il avait fabriqué ça avec un moteur de frigidaire. Il avait inversé les trucs et donc il y avait un tuyau qui passait une bouteille de jus d'orange, un bouchon, un trou et qui laissait passer un petit tuyau de plastique et en relation avec le tuyau qui allait dans l'aspiration. Il y avait une pédale qu'on actionnait pour mettre en marche l'aspiration. C'était très bien comme chose, c'était parfait. Votre expérience au MLAQ en trois mois ? Optimisme, enthousiasme et fraternité ou sororité, puisque c'était avec les femmes. On était mélangés, on travaillait ensemble. Dans les comités MLAQ, ils avaient recours aux médecins du GIS pour faire les avontements. Il n'y avait pas que des médecins qui faisaient les avontements. On avait appris aussi aux femmes motivées du groupe à faire des avontements s'elles le voulaient. J'apprenais à me défaire de mon pouvoir médical. C'était des gens qui voulaient poursuivre un peu le mouvement de 68, qui était un mouvement pour nous extraordinaire, dans la mesure où il nous avait permis de fraterniser dans la rue avec tout le monde. Il y a eu des diffusions de tracts dans tous les hôpitaux, il y a eu des contacts avec les syndicats hospitaliers. Il y avait des réunions qui s'étaient créées avec tout le personnel, y compris en quartier et aide-soignants, le directeur de l'hôpital, etc. Je me souviens des réunions qui se faisaient tout près du Jardin des Plans. Il y avait, je vous dis, 200 ou 300 personnes devant. Il y avait des pièces qui pouvaient contenir 20 personnes, dans lesquelles il y en avait 50 ou 60. C'était une victoire. Bien que ça ait été encore assez long à obtenir, il a fallu encore que des médecins s'engagent pour faire mettre en application dans les hôpitaux la possibilité. Il y avait encore des tas de réticences. Au début, l'avortement pour nous était gratuit. On le faisait gratuitement. Mais il y a eu, après la légalisation, il n'a pas été gratuit. Il n'a pas été accepté complètement tout de suite. Il y a eu des réticences, bien sûr. C'était un sacré boulot. Et c'était formidable comme lien social. Parce que les femmes qui venaient là, il y avait des bourgeoises, mais il y avait des constituées, il y avait de toutes les gens. Sur le plan expérience sociale, quelque chose d'extraordinaire. Et puis on aых, je ne veulent pas le faire. Je ne sais pas. On a les frais.